Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors en tant qu'archéologue et conservatrice du patrimoine, c'est toujours un moment très émouvant quand on passe de la phase de terrain, des fouilles, à celle du rapport de fouilles et puis à celle de la valorisation grand public. Et on a là vraiment toute la chaîne opératoire qui tient à cœur au service de la métropole pour accompagner les projets de mise en valeur et puis cette restitution grand public. Alors grand public, c'est pour dire que c'est quelque chose qu'on partage, l'archéologie. Nous, on a l'habitude de travailler sur le temps long. Alors c'est sûr qu'une vingtaine d'années, pour nous, c'est pas grand chose. Mais on se rend bien compte que pour les habitants du territoire, c'est quasiment une génération. Et c'est important d'avoir cette phase-là, cette première étape de protection des vestiges, c'est sûr, mais évidemment de mise en valeur qui permet de montrer un petit peu tout le travail de recherche qui est fondamental et sans lequel on ne peut pas bien valoriser. On ne peut pas valoriser s'il n'y a pas cette étape-là qui est faite. Donc on jongle avec des calendriers assez contraints, chacun assez impératifs. Les archéologues ont le temps de la fouille, ont le temps du rapport. Nous, on a le temps de la reprise derrière. Il y a les publications. Mais en tout cas, quand on arrive à un projet aussi majestueux que celui-ci, je pense qu'on peut tous se féliciter d'avoir réussi à collaborer. Et dans un laps de temps qui, malgré tout, est quand même assez court pour qu'on puisse avoir une belle structure comme ça qui protège et qui met en valeur ses vestiges. Donc l'architecture, on doit cette prouesse technique. Je ne rentre pas dans les détails à l'agence Covalence Architecte. Il se cache derrière, mais il est là, l'architecte est là. Voilà. Et puis, évidemment, oui, je pense qu'on peut l'applaudir. Et tout ce suivi, il n'aurait pas été possible sans l'engagement plein de nombreuses personnes de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Métropole. Et je voudrais en particulier remercier le service maîtrise d'ouvrage, qui sont nos ingénieurs et techniciens qui sont là et qui vraiment veillent et ont été à chaque étape pour la réalisation de cette structure. Et puis aussi une partie de l'équipe du musée archéologique de LAT, puisqu'on a aussi travaillé sur Murvielle. Donc voilà, on est vraiment sur une mutualisation et sur un partage de connaissances et de compétences qui est fondamentale. Je terminerai quand même en remerciant le, je dirais, le plus important, puisque si on est là aujourd'hui, c'est quand même grâce à une vingtaine d'années de fouilles menées par Patrick Tolar, qui est juste derrière moi, avec son équipe, dont une partie est représentée ici. Et c'est vrai que sans son engagement, sans leur ténacité, parce que vous voyez, là, aujourd'hui, il fait déjà un peu chaud, alors imaginez pendant l'été, voilà, on n'aurait rien à inaugurer. Et je pense que c'est vraiment une étape très importante de reconnaître leur engagement sur les fouilles, même si, évidemment, on l'a déjà dit, c'est une première étape. Il y aura les étapes de la publication. Et ensuite, voilà, on vous réserve d'autres petites surprises pour venir agrémenter ce site sur la mise en valeur. Ce n'est pas une fin, c'est vraiment qu'un début. Et on va y aller progressivement. Donc merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada